On ne peut pas tolérer les mesures gouvernementales telles qu'elles sont proposées aujourd'hui et ce pour plusieurs raisons. La première, les allocations d'insertion qui ont déjà été rabotées sous l'ancienne législature, pourraient disparaître si les mesures restaient inchangées. Deuxièmement, l'allongement de la carrière à 67 ans. En quoi est-ce que garder des aînés plus longtemps au travail va relancer, va créer de l'emploi pour les jeunes ? Ensuite, on parle de saut d'index, alors qu'on sait pertinemment bien que si on veut relancer l'économie, on doit rendre du pouvoir d'achat aux travailleurs. Enfin, le gouvernement veut créer des emplois en offrant plus de 3 milliards d'euros aux entreprises. Mais ces cadeaux ne sont pas conditionnés à la création d'emplois. Et donc ça, ça reste problématique. Donc pour toutes ces raisons, le 1er décembre, je serai en grève et j'espère que vous aussi.